Laetitia Hallyday, la femme du regretté monument de la chanson française Johnny Hallyday, a révélé un secret troublant sur son mariage avec le chanteur dans Quotidien présenté par Ian Barthès. Johnny Hallyday, une des plus grandes icônes de la chanson française, s'est éteint à 74 ans le 5 décembre 2017 des suites d'un cancer du poumon dans sa maison de Marne la coquette, laissant derrière lui sa femme Laetitia et ses quatre enfants. Depuis, de nombreux hommages ont été faits au rockeur, notamment une série documentaire Johnny par Johnny composée de 5 épisodes de 30 minutes sorti le 29 mars 2022 sur Netflix, sur laquelle Laetitia n'a pas travaillé. Et les fans du chanteur découvriront sur M6, le 8 décembre prochain, un nouveau documentaire d'un âge 30 dans lequel la veuve de Johnny prendra la parole pour raconter leur histoire d'amour. Laetitia Hallyday a d'ailleurs révélé ce soir un premier secret sur son mariage avec le chanteur pendant son passage dans l'émission Quotidien. Il détestait profondément, c'était horrible pour lui Laetitia Hallyday a fait une confidence sur sa vie privée avec son mari, je n'ai jamais pu l'appeler Johnny mon mari. Je l'appelais autrement. J'arrive à l'appeler Johnny aujourd'hui. Elle a également expliqué que le chanteur ne supportait pas qu'elle l'appelle par son prénom, il détestait profondément, c'était horrible pour lui que je l'appelle comme ça. J'ai essayé après. Je l'appelais mon homme, mon amoureux, mais il est parti et j'arrive à l'appeler Johnny aujourd'hui a-t-elle expliqué avec émotion. En 23 ans, je n'ai jamais pu l'appeler Johnny, parce que Johnny ne m'appartenait pas. Il a toujours partagé sa vie avec ses fans, avec les français, avec son public. Ça a parfois été difficile, mais il ne m'a pas laissé le choix. Laetitia Hallyday est aussi revenue au cours de l'émission sur sa médiatisation et celle de son couple pendant des années, ça a parfois été difficile, mais il ne m'a pas laissé le choix. C'était lui aussi qui me mettait en avant, c'était sa vie, il a toujours tout partagé. Je ne suis pas sa première femme, il en a eu d'autres avant moi. Je suis peut-être celle qui a tenu le plus longtemps, mais je n'ai pas choisi. La veuve savait tout de même ce qu'il attendait en épousant le rockeur, je n'ai pas épousé un homme ordinaire. J'ai épousé ce destin pas ordinaire non plus, et j'ai appris à vivre avec, à me protéger. J'ai appris à ce que certaines choses ne m'atteignent pas. Cependant, elle n'a pas caché que le décès de Johnny a été une période très compliquée, le deuil a été difficile, parce que Johnny n'était plus là pour me protéger. A lire aussi tu le vies rouge je lui pète la gueule. Johnny Hallyday furieux contre Laurent Gérard, Bernard Montiel et Michel Drucker balancent sur leur brouille, audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada